Musique Nous abordons donc la semaine 5 de ce MOOC sur la programmation récursive et aujourd'hui nous allons voir un concept un petit peu plus intriguant bien que situé dans la droite ligne de toutes les fonctions qui sont ce que l'on nomme les fonctionnels. Donc les fonctionnels en fait ce sont des fonctions qui prennent des fonctions en argument ou qui rendent des fonctions en résultat et c'est pour ça que ces fonctions sont nommées des fonctionnels car elles sont comme on dit d'ordre supérieur. Nous allons voir en fait des fonctionnels sur des listes et l'intérêt de ces fonctionnels est de permettre de pouvoir écrire des récursions sans voir explicitement où se trouve la récursion. Et donc de ce fait ça permet effectivement de cacher des détails d'implémentation. Nous allons voir aujourd'hui trois fonctionnels qui sont parmi les plus importantes. Elles ont été sélectionnées par un processus qui a duré une dizaine d'années dans les années 50-60. Et donc nous allons voir une fonctionnelle MAP, une fonctionnelle Filtre et une fonctionnelle Reduce. Et vous verrez que MAP, Filtre et Reduce en fait forment un triplet assez intéressant puisque ce triplet aujourd'hui est connu sous le nom de MAP Reduce depuis environ un peu moins d'une dizaine d'années comme étant à la base du succès des calculs que font par exemple Google, Amazon et autres. Ce sont des schémas extrêmement importants puisqu'ils permettent de paralléliser des calculs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada